Bonjour à tous, le premier tour des élections législatives, c'est le 12 juin prochain. D'ici là, nous allons proposer aux principaux candidats des circonscriptions provençales de débattre sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille dans la troisième circonscription. La troisième, c'est le nord-est de Marseille, une partie du douzième arrondissement. L'ensemble du treizième arrondissement et une bonne moitié du quatorzième. Avec nous sur ce plateau, Alexandra Louis. Bonjour madame, vous êtes la députée sortante de la majorité présidentielle. Vous êtes candidate à un deuxième mandat. A vos côtés, Sandrine D'Angiot, ancienne maire des 13 et 14e arrondissements. Bonjour madame, sous la bannière à l'époque du rassemblement national. Et vous portez aujourd'hui les couleurs de Reconquête. Vous êtes soutenue par Reconquête. Vous êtes également conseillère départementale. Madame Lelouis, le RN est là également avec vous madame, puisque vous êtes conseillère municipale élue dans les 13e et 14e arrondissements. Et vous portez, vous, les couleurs du rassemblement national. On vient de le dire. Enfin, Mohamed Ben Saada, candidat. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes candidate de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et vous venez de la France insoumise. 40 minutes de débat. On va essayer de tenir dans ce chrono un petit peu court, avec un temps de parole mesuré pour chacun. Je vous tiendrai au courant de la situation où vous êtes en avance ou en retard au fil des questions. Alors, les règles sont simples. Vous avez le droit de vous répondre. C'est un vrai débat. Et nous vous demandons en revanche de laisser parler vos adversaires. On va essayer d'éviter la cacophonie. Avec moi, sur ce plateau, Sylvain Pignol, journaliste politique à La Provence. Bonjour. Bonjour Sylvain. Nous allons donc tout faire pour que les idées puissent se confronter au mieux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de La Provence et sur laprovence.com. Et demain, compte-rendu intégral de ce débat dans les colonnes de La Provence. Une page spéciale. On va commencer, Sylvain, par le premier thème de ce débat, la sécurité. La sécurité, évidemment, puisque cette circonscription recoupe une bonne partie des quartiers de l'or de Marseille où, malheureusement, les règlements de comptes forment un triste et morbide décompte. Alexandra Louis, vous êtes députée sortante et à ce titre, membre de la majorité présidentielle depuis 5 ans. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ont tout fait pour endiguer cette violence qui endeuille les quartiers nord de Marseille ? Depuis 5 ans, avec le gouvernement, nous avons cherché des solutions concrètes pour la sécurité des Français et évidemment de Marseillais. Et vous l'avez dit, il y a une spécificité Marseille, c'est qu'on a un trafic de stupéfiants qui est dans des proportions extrêmes par rapport au reste du territoire français. Et c'est de cette situation qu'on est partis pour faire de Marseille un véritable laboratoire en matière de lutte contre le stupéfiant. Et notamment, ce qui est mis en place sur le terrain par la préfète de police, sous l'honneur évidemment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du président de la République, c'est une stratégie de harcèlement des trafics. C'est-à-dire qu'il y a des opérations de police au pied d'immeubles sur les points de ville, mais aussi une accélération et une montée en puissance dans le démantèlement des réseaux avec un travail d'investigation. Il y a une mesure qui est importante également, c'est de sanctionner les acheteurs. Et on a voté un texte important à l'Assemblée nationale, c'est l'amende forfaitaire délectuelle, parce qu'il n'y aurait pas de trafic s'il n'y avait pas d'acheteurs. Et moi, je suis atterrée de voir parfois sur le terrain des gens traverser la ville, parfois même avec des enfants, pour aller acheter du cannabis ou je ne sais quelle autre drogue dans les quartiers nord de Marseille. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est là, c'est aller plus loin en matière de stupéfiants. Et moi, je vais prendre une chose, c'est de s'attaquer au trafic avec l'argent des trafics. Il faut qu'on monte en puissance sur l'aspect financier. Pourquoi les délinquants s'engagent dans le trafic de stupéfiants ? Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et je vais vous dire, j'étais avocate, je peux vous dire une chose, ce que craignent le plus les trafiquants, ce n'est pas tant la prison, parce qu'on a une juridiction particulièrement répressive à Marseille. C'est qu'on confisque, c'est finalement perdre le fruit de leur délai ou de leur crime. Alors je dis, il faut aller saisir plus systématiquement, monter sur les investigations sur le blanchiment, mais aussi traquer le circuit financier, pour faire en sorte de saisir, mais aussi de redistribuer, je pense notamment aux services de police, aux services judiciaires, mais également aux associations du territoire. L'argent doit revenir au territoire. – Vous parliez de laboratoire, est-ce que Mohamed Ben Sada, vous, au nom de la NUPES, est-ce que c'est un vocabulaire qui vous intéresse ? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut endiguer cette violence dans la quartier nord ? – Évidemment, parce que je considère les citoyens de notre circonscription, mais plus largement les citoyens du territoire français dans leur globalité, non pas comme des cobayes, mais comme des citoyens à part entière. Donc on n'expérimente pas des choses qui ont déjà été essayées par ailleurs. J'entends le discours très volontariste de Mme Louis, effectivement, sur ce qui a été fait ou pas fait par Emmanuel Macron et son gouvernement, notamment dans nos quartiers. Mais la réalité, c'est que c'est des solutions qui sont préconisées, prônées depuis des décennies. et je répéterai, entre guillemets, ce que dit Einstein à la folie, c'est toujours mettre en place les... Mais bien sûr que si, madame. – Ça n'avait pas été fait avant, ça a été fait depuis 5 ans. – Si vous permettez, je vous ai laissé... – Je vous ai écouté religieusement, je vous ai... – On fait comment, monsieur. – On va essayer. On fait comment ? On augmente... La sécurité, pour nous, c'est une approche globale. Ça n'est pas juste la délinquance. – On a mis en place l'approche globale, justement, depuis 5 ans. – On va pas y arriver. – Vous en prie. – On va pas y arriver, ça va être compliqué. – On redonnera la parole un peu plus tard, et puis il y a encore deux autres candidats. – La sécurité, nous, on en a une approche holistique, c'est-à-dire qu'en réalité, la sécurité, on ne traite pas des symptômes, on doit traiter les causes. Et traiter les causes, ça veut dire qu'en termes de sécurité, il faut s'attaquer aussi à la sécurité de l'emploi, à la sécurité du logement, à la sécurité sanitaire, à la sécurité du cadre de vie. Si on ne fait pas ça, et effectivement, les habitants de notre circonscription peuvent constater de visu, malgré tous les beaux discours qu'on entend par ailleurs, que leurs conditions de vie se détériorent progressivement d'année en année. Alors oui, effectivement, il faut renforcer les moyens de la police judiciaire. Et des magistrats, je suis d'accord avec Mme Louis, parce qu'il faut absolument démonter les circuits financiers. Mais pas que. Il y a d'autres solutions qui sont préconisées. D'ailleurs, nous, on est extrêmement cohérents là-dessus. On ne va pas faire le débat sur la légalisation du cannabis, par exemple, mais nous, on est en totale cohérence avec ça. – On l'aura fait tout à l'heure. – Et on l'assume. Par contre, dans la majorité présidentielle, M. Macron est d'accord pour ouvrir le débat quand c'est hors période électorale. Il ne l'est plus quand c'est en période électorale. Dans la majorité présidentielle ici à Marseille, je ne connais pas vraiment la position de Mme Louis à ce sujet, mais je sais que M. Saïd Hamada… – On l'aura sur la sécurité. – Je sais que M. Saïd Hamada est pour, par exemple. Donc nous, en termes de cohérence par rapport à ça, bien sûr que si. Je vous promets que c'est vrai. Il l'a dit en public, j'étais présent ce jour-là. Donc après, vous pouvez me dire que c'est faux, mais on ne va pas jouer à qui ment ou qui ment pas, madame. – On continue notre tour de table. – Vous parlez d'une approche globale. Sandrine Dangiot, vous, l'approche globale, c'est quelque chose qui vous parle ? Ou est-ce que pour vous, la seule solution, c'est plus d'effectifs de police dans les quartiers nord de Marseille pour accentuer la répression ? – Aujourd'hui, l'hyperviolence à Marseille et partout en France, elle est grandissante. Ce n'est pas plus tard qu'il y a quelques jours. On parle de trafic de drogue, mais il y a des parents qui se font agresser aux abords des établissements scolaires, comme à Sévigné, violemment poignardés. C'est des agressions tous les jours. On risque de perdre la vie pour avoir refusé de donner une cigarette, pour avoir eu un regard de travers ou tout simplement pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Donc aujourd'hui, oui, il faut bien évidemment… – Sur certains de ces faits, il y a des problématiques psychiatriques aussi. – Bien évidemment, mais pour tout ce qui est trafic de drogue, on sait aujourd'hui, les forces de l'ordre savent très bien où est-ce qu'il faut agir. Il faut juste augmenter les effectifs de police. Alors j'entends, on a enfin un commissariat qui va voir le jour dans le 13e arrondissement. Et je m'en réjouis puisque depuis 2014, nous le demandions. Il y a des effectifs aussi qui vont arriver de police supplémentaire sur Marseille, mais ça rattrape juste le retard que Marseille a dans ce domaine depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, oui, il faut plus d'effectifs de police, mais il faut leur donner aussi les moyens, les moyens de pouvoir agir. Et il faut aussi les soutenir moralement quand ils agissent justement pour démanteler des trafics de stupéfiants. Il faut les soutenir moralement, leur donnant la présomption d'innocence justement, de légitime défense, pardon, quand ils utilisent une arme face à un individu qui aurait commis un acte irréparable. – Alors ça, c'est une des propositions du candidat qui vous soutient, Éric Zemmour, enfin de l'ancien candidat qui vous soutient Éric Zemmour. – Ce n'est pas le candidat Éric Zemmour qui parle, là c'est Sandrine Dangiot, l'élu de cette circonscription et qui connaît le territoire. – Qui se rapproche aussi de ce que le Rassemblement national propose. Est-ce que pour vous, c'est la même question qu'à Madame Dangiot, est-ce que pour vous la seule solution et la seule réponse possible, c'est l'augmentation des effectifs de police nationale ? – Exactement, leur donner un maximum de 7000 postes de policiers, au moins. Il faut leur donner les moyens, et psychologiques, parce qu'ils sont très atteints par justement ce problème. Quand ils agissent en légitime défense, il faudra avoir la présomption d'innocence. Il faut leur donner des moyens matériaux et financiers, et législatifs. Et après, on part sur la justice, où il faut taper, c'est le cas de le dire, sur les délinquants, rétablir les peines de plancher. Il faut supprimer la possibilité de réduction et d'aménagement de peines. – Alors vous parliez de 7000 policiers, à l'échelle de Marseille, ça représenterait combien pour vous ? – Il en faudrait au moins 700 de plus. Il faut vraiment du monde, au moins, minimum, pour moi, je pense. – Si je peux me permettre, et pour qu'on puisse sortir de l'incantation, de l'imprécation, il faut absolument sortir de la logique des effectifs. Ce n'est pas ça que demande la police nationale. Moi, sans caricaturer la position de la LUP, s'agissant de la police, et de son travail sur le terrain, on veut que la police redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû se céder, c'est-à-dire un service public. Tout simplement, un service public de proximité, au contact des habitants, des associations, bien renseignées, bien dotées, bien formées. C'est ça dont ont besoin les citoyennes et les citoyens, pour qu'effectivement, dans nos quartiers, la tranquillité publique redevienne une réalité. À continuer toujours la surenchère sur les effectifs, on voit bien que c'est le diaphore russe qui se penche sur le malade sans avoir de solution. – Alors, parlant de tranquillité publique, je vais prendre un exemple concret dont la Provence s'est fait écho récemment. Comment on lutte contre les barricades qui sont parfois installées à l'entrée de certaines cités, qui sont érigées par les trafiquants, et qui enferment les habitants dans leur propre quartier ? – Alexandra Louis. – Oui, je vous remercie. – Oui, d'abord, je veux revenir sur un point. Oui, il faut protéger nos policiers, on a voté beaucoup de textes. Oui, il faut avoir des sanctions qui tombent. Mais vous m'expliquerez, Mme Lelouis, par exemple, pourquoi Marine Le Pen n'a pas voté la suppression des réductions automatiques de peine. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que je pense qu'il faut être cohérent. Ensuite, sur la police, on est d'accord qu'il faut donner plus de moyens à la police, on l'a fait, on a donné de nouvelles voitures, on a donné de nouveaux effectifs. C'est important d'avoir plus d'effectifs, M. Ben Saada, notamment parce que les policiers, quand ils ont besoin de faire des formations, ils ne peuvent pas forcément le faire quand il n'y avait pas assez de policiers. Ensuite, vous évoquez un sujet qui est important, c'est celui des barricades. Je vais revenir sur le sujet notamment de la délinquance des mineurs sur lequel on a agi et c'est un texte qui a été voté avec un large consensus au sein de l'Assemblée. Il y a eu un beau débat parlementaire sur le sujet. Moi, j'étais pour que les chouffes, c'est-à-dire les guetteurs, soient interpellés et qu'ils puissent être entrés dans le circuit de la justice. Parce que souvent, ce sont des mineurs, ce sont des mineurs qui sont embarqués dans des réseaux de trafiquants, ce sont des mineurs qui, souvent, ont des parcours très compliqués. Je suis bien placée, j'en ai un compagnie quand j'étais avocat. Vous ne pensez pas qu'il faut plutôt renforcer la protection judiciaire de la jeunesse plutôt que de les faire rentrer dans la criminalité ? C'est ce qu'on a fait, on a renforcé les moyens de la protection de la jeunesse. Vous les faites rentrer dans le système carcéral. Non, ce n'est absolument pas ça. Je vous invite à lire cette réforme de la justice des mineurs parce que justement, c'est un équilibre avec de l'éducatif et l'éducatif est rappelé en préambule de cette réforme. Je vous invite vraiment à la lire, ça sera très intéressant. Mais je voudrais dire aussi qu'augmenter les effectifs, c'est bien. Il y a aussi un enjeu important, c'est celui de la justice. Et dans le grand plan Marseille, on ne va mettre en place une cité judiciaire avec une augmentation de un tiers des magistrats. Et ça, c'est important parce que si les policiers interpellent sur le terrain, et moi, je pense que c'est même rendre service aux mineurs que de le faire parce que ça leur permet de passer devant un juge pour enfants et de mettre en place des mesures éducatives quand il faut. Et parfois, oui, l'incarcération est nécessaire. Ça doit toujours être le dernier recours, mais il y a des situations où c'est nécessaire. En négligeant le travail en amont, le travail de prévention et de pédagogie qui doit être fait. Oui, non, c'est clair dans ce que vous dites. On vient d'entendre, madame, plus de magistrats, les guetteurs dans le circuit judiciaire, ça ne vous séduit pas ? Bien évidemment qu'il faut plus de justice aujourd'hui parce que l'un va passer en l'autre. Si on peut avoir beaucoup de policiers, beaucoup de forces de l'ordre sur le terrain, si derrière, la justice n'est pas plus efficace, plus ferme et plus rapide, ça ne servira à rien. Donc effectivement, il faut renforcer les deux et il faut que la justice agisse rapidement. Et bien évidemment que les délinquants soient envoyés en prison. Et vous parlez tout à l'heure des checkpoints. On en a un notamment qui est très connu sur la circonscription, qui se trouve dans le quartier des Oliviers A. On ne peut plus rentrer dans cette cité. Les électeurs ne peuvent même pas passer pour aller voter. Donc on sait où se trouve le problème. Il faut absolument que les forces de l'ordre interviennent, mais qu'on leur donne l'ordre d'intervenir et que ces personnes soient jugées et bien évidemment incarcérées, mises en prison si elles sont condamnées. – Madame Lelouis, pour le rassemblement de ce l'âge, vous voyez opiner du chef. Au final, qu'est-ce qui vous sépare sur ces sujets de Sandrine Dangiot ? – Là, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare, de toute façon. Il faut inscrire les délinquants sur un fichier. Il faut créer des tribunaux de proximité, de manière à ce qu'on puisse accélérer le traitement et qu'ils puissent être, malheureusement pour eux, enfermés et payer une peine équivalente à leur apprendre, déjà aux jeunes, leur apprendre, leur donner un minimum de punitions, c'est le cas de le dire, pour pouvoir réaliser qu'ils sont sur un mauvais chemin. Pour ça, il faut… – Bien sûr que l'entrava la liberté des hommes, les habitants, notamment ceux des Oliviers, mais il y a d'autres endroits où ça se passe, est absolument inadmissible, absolument inadmissible. Mais ça, c'est un recul de la République dans son entièreté, c'est-à-dire que les services publics ont quitté ces lieux de vie, ces lieux où normalement, on ne devrait pas avoir des citoyens de seconde zone et où effectivement, on se retrouve dans des endroits où la loi n'est plus appliquée par l'État. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce qu'en réalité, si on remet du service public, si on remet de la cohésion sociale, si on approche globalement le problème de la sécurité, de la tranquillité publique, on trouvera des solutions. Ce n'est pas une fois que le mal est fait qu'on va en plus stigmatiser ces populations qui subissent cet état de fait. – Sylvain, on passe à la thématique suivante. On parle de la dépénalisation du cannabis, c'est rapidement quand même. – On peut parler très rapidement, en un mot, sur la dépénalisation du cannabis. – En un mot. – Est-ce que c'est une solution ? On va commencer par vous, M. Ben Sada, vous en parliez tout à l'heure. – On n'a jamais dit que c'était la panacée. Ça fait partie de l'arsenal des solutions, évidemment, parce que la réalité, on parle des réseaux, mais on se trompe quand on pense qu'il s'agit simplement d'un problème de sécurité. C'est surtout, avant tout, un problème de santé publique, le cannabis en France. Je veux dire, on a la jeunesse qui est la plus impactée en Europe avec des politiques prohibitives de plus en plus contraignantes et de plus en plus fortes. Et tout ce que trouvent à dire nos gouvernants, c'est, allez, on renforce encore l'arsenal de la prohibition, alors qu'en réalité, la solution, elle est dans la pédagogie, la prévention, effectivement, la légalisation, à un moment donné ou à l'autre, parce qu'effectivement, c'est revenu. Je n'ai pas trop compris le dispositif que vous vouliez mettre sur la redistribution à la police, etc. Nous, on a un plan complet là-dessus sur la légalisation du cannabis. Mais oui, je le répète encore une fois, ça n'est pas la panacée, mais c'est une des solutions. On doit absolument sortir de l'hypocrisie qui fait qu'aujourd'hui, on pense que le cannabis n'est pas en vente libre alors qu'il est en vente libre et qu'on laisse notre jeunesse en tomber malade. Madame Lelouis, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites ? Non, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Contrairement au taux de la gagne. On ne peut pas réglementer la vente de drogue de partout, même le cannabis. On ne peut pas contrôler quelque chose qui n'est pas réglementé, madame. Il faut y aller au maximum, il faut taper sur les réseaux, sur les chefs des réseaux, il faut tout démanteler. Tout démanteler. D'abord, commencer par le plus haut. Il faut supprimer, comme disait madame Alexandra Louis, l'argent qu'il gagne avec toute cette... C'est inadmissible. Tout cet argent, il faut leur supprimer. Tous les biens, leurs voitures, leurs logements, tout ce qu'ils font, qui sont là. Il faut les casser à la racine. Vous savez qu'on est en état de droit, il y a des lois. Comment vous faites ça pour enlever tout aux gens ? Sur les gros trafiquants qui sont reconnus. On peut légiférer et justement faire de manière à... Ça fait froid dans le dos, mais bon, passons. Madame Louis, sur la dépénalisation. Moi, je suis contre la légalisation, contre la dépénalisation, parce que je pense que c'est une démission des pouvoirs publics. Il y a un bel exemple, c'est la vente de cigarettes à la Sauvette. C'est un fléau à Marseille. Pourtant, c'est encadré par la loi. Donc, on voit bien que la légalisation ne règle pas le problème. Mais je veux revenir sur le programme de la France insoumise, qui quand même veut démanteler, par exemple, la BAC, veut démanteler des services de police. M. Benzada, on ne veut pas démanteler les services de police, on veut démanteler les trafics sur le territoire. Et ça, c'est important. Et je vous réponds sur un point, nous voulons réformer la police, pas démanteler la totalité de la police. Très bien. Je voudrais revenir sur un point, je vous rejoins sur un point, c'est que tout ne se règle pas avec la police. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, nous avons mis en place les cités éducatives, dédoubler les classes de CP, CE1. Nous avons travaillé sur l'aspect social pour faire revenir les services publics, parce que oui, à Marseille, depuis des décennies, depuis des décennies, c'est pas ce que j'ai dit, M. Benzada, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que pendant des décennies, il y a eu une démission des pouvoirs publics. Nous avons travaillé d'arrache-pied, notamment avec le Grand Plan Marseille, pour rénover les écoles, parce que sur cette circonscription, je pense qu'on a un danger, Mme le Louis le savez, vous aussi, on a des écoles qui ne sont pas dignes de la République. Nous avons non seulement voté des crédits pour le faire, mais nous nous battons pour donner des écoles dignes à nos enfants, parce que oui, beaucoup de choses se jouent justement dans l'éducation, dans le logement, on en parlera tout à l'heure, dans les transports. Je crois qu'il faut être très pragmatique sur la sécurité, il ne faut pas abandonner. Je pense notamment aux petits délits aussi du quotidien dont on a un peu parlé. Mais là aussi, il faut des peines efficaces. Je sais que Marine Le Pen, par exemple, propose des courtes peines en prison. Moi, j'y suis opposée parce que je pense que ce n'est pas rendre service, ni à la société, ni aux délinquants, que de laisser 10 jours en détention. Je pense que c'est plus intéressant de travailler sur le travail d'intérêt général. Et on a des élus locaux ici, je vous dis, à Marseille, on en manque. On a voté des textes à l'Assemblée pour développer le travail d'intérêt général. On n'avait que 80 postes à Marseille. Madame D'Angiot, sur la dépidisation ou la légalisation du cannabis, vous êtes opposée également ? Bien évidemment que je suis opposée à la légalisation du cannabis. Si on légalise le cannabis, ça ne réglera pas le problème. Demain, il y aura d'autres choses qui seront en vente. Ça sera des drogues encore plus dures, qui sont d'ailleurs déjà sur le marché dans certaines cités. Donc bien évidemment, il faut démanteler tous ces trafics de drogue qui sont dans les cités. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos forces de l'ordre savent très bien où ça se trouve. Il faut aller taper au portefeuille de ces trafiquants et les interpeller pour qu'enfin, on retrouve des cités. La police ne fait pas son travail pour le moment ? Ce n'est pas que la police ne fait pas son travail. La police fait son travail quand on lui demande de le faire. Moi, je leur apporte d'ailleurs tout mon soutien. Mais on le disait tout à l'heure, ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez soutenus moralement sur le terrain pour pouvoir justement démanteler tous ces trafics. Et on en revient toujours au même point. Une fois que les trafics ont été démantelés, il faut sanctionner ces personnes et qu'ils aillent en prison, bien évidemment. On passe au thème suivant, Sylvain Pignol. L'une des problématiques dans les 13e et 14e arrondissements, c'est le logement. Et avec des situations parfois dramatiques, à Calisté, Corot, Maison Blanche, les exemples de grandes propriétés qui sont totalement dégradées. Et où les derniers habitants qui y vivent côtoient des squatteurs qui parfois n'ont que cette solution pour se loger. Comment on est arrivé à cette situation ? Sandrine Nangeot, vous étiez maire de secteur. Est-ce que cette question, ça vous préoccupait quand vous étiez maire de secteur ? Allez-y, vous avez un peu de temps de retard. Bien évidemment. Moi, j'ai été maire en 2017. Mais dès 2014, nous avons alerté les différentes personnes aux responsabilités sur l'état déplorable de certaines résidences, copropriétés, voire même logements sociaux qui sont dans des états insalubres aujourd'hui. Nous avons alerté sur le campus, dans le quartier du Merlan. Notamment ceux de Maison Blanche, à qui vous avez répondu... Bien évidemment, M. Ben Saada. Moi, je me suis rendue à Maison Blanche. Il fallait qu'ils aillent voir dans leur pays, alors qu'ils sont français. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, M. Ben Saada. J'étais également aux côtés des habitants de Maison Blanche quand il y a eu l'incendie. Bien évidemment. Et effectivement, j'ai essayé avec eux de trouver des solutions. Donc oui, je reviens à votre question. Oui, bien évidemment, il faut... Bon matin, midi et soir, Mme Nanjou. Si vous me laissiez parler, M. Ben Saada, ça serait sympathique. Je vous remercie. Très bien. Nous avons alerté, bien évidemment, les pouvoirs publics, notamment sur la résidence étudiante, qui n'a plus que le nom aujourd'hui, malheureusement, le campus dans le quartier du Merlan, qui réunit tous les problèmes de l'habitat indigne. Parce que bon, il y a l'habitat indigne, le bâti, effectivement. Malheureusement, je regrette qu'on ait dû attendre, que les pouvoirs publics aient dû attendre les effondrements de la rue d'Aubagne pour s'en soucier, vraiment, pour prendre à bras le corps ce dossier. Mais il ne faut pas regarder l'habitat indigne qu'au niveau du bâti. Il y a aussi énormément de problèmes au niveau de ses copropriétés, notamment au niveau des squatteurs, les squatteurs qui s'installent et qui, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à les expulser de ces logements et qui rendent, a fortiori, ces résidences, des résidentes dites indignes, où les gens ne veulent plus habiter. Les squatteurs entraînent ensuite les trafics de drogue, etc. Et l'habitat indigne, c'est aussi l'habitat où les Marseillais achètent un appartement avec leurs petites économies, justement, pour se faire une petite retraite. Et au moment où ils veulent vendre leur logement, ils se retrouvent face à un logement qu'ils doivent brader. Parce que, justement, suite aux squatteurs, suite au trafic de drogue, la valeur de leurs biens a perdu énormément. Donc, voilà, l'habitat indigne, il faut vraiment s'en occuper dans sa globalité, c'est-à-dire rénover les logements. Je crois qu'aujourd'hui, on compte plus de 40 000 logements indignes sur Marseille. Donc, rénover l'ensemble de ces logements, mais aussi traiter les problèmes à la source et aider, par exemple, les propriétaires à pouvoir expulser les squatteurs plus rapidement qu'on peut le faire aujourd'hui. – On va vous donner la parole, Mme Louis, dans quelques instants, parce que vous avez rendu des rapports sur les problématiques du logement. Vous avez également un petit peu de temps de retard, Mme Louis, sur le logement et sur les problèmes qu'on vient d'évoquer. – Pardonnez-moi, Mme Louis, excusez-moi, Mme Louis, pardonnez-moi. – Effectivement, c'est un lapsus, en général, c'est un lapsus que l'on me fait assez souvent. Voilà, donc oui, le renouvellement, il faut faire le renouvellement, comme on dit, le grand plan sur Saint-Barthélemy, Frévalon, La Rose, vous avez le petit séminaire et le grand mal passé, c'est un bienfait de vouloir réhabiliter tout ça, mais on voit que malgré les rénovations, il y a certaines cités qui malheureusement repartent. – Là, on est sur la rénovation urbaine d'ensemble détenus par des grands bailleurs. – Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a une opération à faire dessus. En plus du renouvellement, on remet les écoles en état, on remet toutes les annexes de mairie, tout ce qui est maison pour tous et tout ça en état. – Vous étiez adjointe de Mme Dandjou, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans de mandature ? Tout ce que vous nous dites là, vous n'avez pas pu le faire ? – En tant que maire de secteur et adjointe, on peut dénoncer, mais nous n'avons pas tous les pouvoirs en tant que maire de secteur. Ce qu'il y a, c'est le travail de la mairie centrale, après le travail de la métropole. Et il faut travailler tous ensemble. Et le travail est à faire, un gros travail à faire. Donc remettre tous les espaces publics, tout en… Après, on voit que la civilité est toujours là. Donc redégradation, vous avez des tags de partout, vous avez, comme disait Mme Dandjou, les squatteurs, vous avez les groupes, les dealers, il y a tout qui se remet. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Pour pouvoir rétablir, il faut jouer dessus. Donc les logements sociaux, ils doivent être réservés uniquement aux ménages qui le méritent. – Alors le mérite, c'est-à-dire ? – Qui le mérite et qui ne crée pas de nuisance à l'entourage. Il y a une charte qu'on pourrait faire, voilà, quand on loue, les bailleurs sociaux, quand ils louent. – Ça n'existe jamais. – Dans la loi, madame Leloui. – Oui, elle existe. – Et dans la loi, le trouble anormal du ménage est sanctionné. – Elle n'est pas tellement mise en place. – Mais on demande aux bailleurs sociaux de l'appliquer. – Voilà, c'est aux bailleurs travaillés, aux bailleurs sociaux, voilà. Et justement, là-dessus, jouer sur les bailleurs sociaux qui font ce travail. Alors ceux-là, on les aide un peu plus que les autres. On leur supprime un peu de moyens en disant, vous ne faites pas le travail, vous ne faites pas respecter, vous laissez tout le monde s'installer, vous ne faites pas du tout le travail de remise en état et de… – Mohamed Benzada, pour revenir sur la problématique des copropriétés privées, c'est un sujet très complexe parce qu'on s'attaque à la propriété privée, on ne peut pas faire les mêmes procédures qu'avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, même si désormais l'Agence nationale de rénovation urbaine s'intéresse aussi aux copropriétés privées. Comment on fait pour sortir les gens de ce qui ressemble parfois à des enfers ? – Si vous me permettez, avant de répondre à votre question précise sur les copropriétés à la dérive, et d'ailleurs on aura un sujet avec madame Louise sur la copropriété du parc Oro, où effectivement elle a rédigé un rapport en 2018, il me semble, en juillet 2018. Moi j'y ai habité jusqu'à 89, donc j'aurais deux mots à dire là-dessus. Mais si on peut avoir aussi une approche un petit peu plus globale, parce que le logement ça ne concerne pas que la troisième circonscription, donc si vous me permettez de donner quelques mesures, nous on est toujours dans l'optique du plan 0SDF, ça c'est le premier des points. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de personnes mal logées, 12 millions de personnes en France menacées par des problèmes liés à leur logement. Ça, il faut absolument y remédier. On est pour la révision de la loi SRU, notamment pour Marseille, où effectivement les 20% de logements sociaux sont appliqués à l'échelon de la ville. Nous on est pour que ça soit appliqué par arrondissement. – Alors ça c'est une mesure qui est prévue dans la loi 3DS, qui n'a pas encore eu des tribunaux d'application. – Ce n'est pas encore en application, j'attends qu'elle soit mise en place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont votées ou qui sont préconisées, mais qui ne voient absolument pas le jour. Donc il faut que ça devienne une réalité concrète. Si on veut continuer à avoir dans la bouche les mots de cohésion sociale, etc., etc., et d'égalité des territoires, il faut absolument encadrer très rapidement les loyers. Il faut généraliser le permis de louer. Il y a une expérimentation qui a été faite autour du quartier de Noailles. Nous on est pour que ça se généralise absolument partout. Ça luttera de manière vraiment efficace contre les marchands de sommeil, qui, Mme Louis le sait, impacte aussi, en termes de problématiques, l'éco-propriété privée. Il faut engager un vaste plan de rénovation thermique pour lutter contre les passeurs thermiques. Ça, c'est 700 000 logements qui sont concernés et pratiquement un million d'emplois à la clé. Ça, c'est hyper important. Il faut réévaluer aussi en dernier lieu les prérogatives, les missions et la doctrine de l'ANRU. Si vous me permettez un mot, il va falloir qu'on redéfinisse ce qu'est la concertation pour l'ANRU et arrêter de faire que de la rénovation de bâtiment. Ça me fait un petit peu mal de le dire, mais je suis d'accord avec Mme Donchot là-dessus. C'est parce qu'il faut arrêter juste de mettre des couches de peinture. Il faut considérer qu'il y a une amélioration des conditions de vie des habitants à prendre en compte. Sur le parc Ouro, Mme Louis, parce que moi, j'y tiens énormément. Je suis arrivé en 1916. Très rapidement, j'ai vécu 25 ans au parc Ouro. Je suis en contact avec 27 familles qu'on peut qualifier d'historiques de ce quartier-là. Où en est le plan de sauvegarde ? Les états de carence ont été prononcés. J'ai fait du porte-à-porte avec mes équipes sur la Tour C. Je ne sais pas si vous l'avez visité récemment, mais c'est hallucinant. Je tire une sonnette d'alarme. Si on ne veut pas avoir des drames, mais alors des dizaines de morts. Encore une fois, comment est-ce que ces bâtiments sont encore debout ? L'intérêt collectif passe avant l'intérêt individuel. Je sais qu'il y a des propriétaires qui ont entamé des actions et que ça retarde, etc. Je l'ai demandé, je suis d'accord avec vous. Tous ces dispositifs, l'ANA, l'OR-code, etc. Ça prend trop de temps. Il n'y a pas d'OR-code sur le parc Ouro. Ça a été demandé dans votre colonisation, c'est que vous l'avez demandé. Là, dans le cas du parc Ouro, ce n'est pas un OR-code, c'est à titre informatif. D'accord, mais en tout cas, tous ces dispositifs qui finissent par être millefeuille, inextricables, les gens, effectivement, encore une fois d'accord avec Mme Nangeot, on leur propose 15 000 euros pour un appartement qu'ils ont payé entre 60 et 70 000 euros et qui me disent, mais M. Bensada, comment je fais, moi, j'ai payé mon logement pour ne pas avoir à payer mon loyer à la retraite. Et aujourd'hui, ils choisissent entre payer leur loyer et payer la nourriture. Donc, ils payent le loyer et ils crèvent de faim. Mme Louis. Merci. D'abord, je voudrais rappeler une chose importante, c'est que le logement, c'est avant tout un enjeu de dignité humaine. C'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat pour de nombreux ménages, de nombreux Marseillais, et c'est un enjeu écologique. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'habitat indigne d'abord quand j'étais avocate, ensuite quand j'ai été élue et j'ai été confrontée à des situations que j'ai qualifiées d'urgence humanitaire dans la deuxième plus grande ville de France. J'ai vu des mères de famille avec des enfants, je me rappelle notamment d'une mère dont le plafond de la salle de bain s'était écroulé sur elle. Elle avait deux enfants de 4 ans. Partant de là, à l'époque, en 2017, je suis allée travailler avec les habitants, je suis allée travailler avec les associations, j'ai essayé de travailler avec les huiles locaux. Et je vous dis, la réalité, c'est qu'on s'est sentis bien seuls à l'époque. Et que ces Julien de Normandie, c'était quelques mois avant les effondrements de la rue d'Aubagne, on a mis en place le premier plan initiative copropriété. Pour d'abord donner de l'argent, parce qu'évidemment, il faut de l'argent, non pas simplement pour faire de la rénovation urbaine. Moi, c'est un terme que je bagne. Je pense qu'il faut repenser la ville, je pense qu'il faut repenser ses lieux et qu'il faut le faire avec les habitants. Et sur le plan, donc on a mis en place ce plan initiative copropriété et on a gagné des combats législatifs à l'Assemblée nationale. La loi est lente pour mieux sanctionner les marchands de sommeil. Les crédits lents rue qu'on a votés. Or, quand on est député national, il faut aussi prendre en compte les réalités locales. Et la réalité, c'est qu'il y a des lois qui ont été votées contre même l'ancien gouvernement. La gauche, M. Cocagne, qui incarne LV, pourrait peut-être en parler aussi, qui incarne la gauche modérée, pourrait parler de ce qui a été fait avant. Il n'est pas là, c'est dommage. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces textes doivent être appliqués. Et l'enjeu de la lutte contre le logement à Ligny-à-Marseille, c'est l'application de la loi, c'est l'application du droit. Qu'est-ce qui fait que ces textes ne sont pas appliqués ? Et qu'est-ce qui fait que ça met autant de temps, entre guillemets, à redescendre sur le terrain pour pouvoir trouver des solutions concrètes, M. Bensa ? La volonté politique. Je vais vous répondre. D'abord, oui, pendant longtemps, on a manqué de volonté politique. Aujourd'hui, je vais vous dire, quelles que soient les couleurs politiques, je pense que la volonté est là, que ce soit la gauche, la droite. Je ne fais pas de procès d'intention. Pour ajouter les rosiers à ce sujet, d'ailleurs. Moi, je ne cherche pas. J'ai beaucoup travaillé sur les rosiers, M. Bensaada. Je vous invite à lire toutes mes propositions sur les rosiers. Je me bats pour qu'il y ait un administrateur judiciaire pour qu'on enlève les réseaux mafieux de ce secteur. Et je continuerai à le faire. Mais pour revenir sur le concret, vous posez une question intéressante. Pourquoi, finalement, il y a de l'argent ? L'État donne de l'argent. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'il y a une incapacité collective à prendre des décisions dans cette ville. et qu'il est plus facile à demander un milliard d'euros à l'État que de réunir les bonnes personnes autour de la table et de faire travailler les collectivités territoriales ensemble. Et ça, c'est un drame. – Et là, vous mettez en cause la ville, la métropole, le département ? – En fait, je ne mets en cause personne. Je mets en cause un problème de fonctionnement. Moi, je vous dis, mon problème, ce n'est pas de trouver des coupables. Je laisse les autres le faire. Il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, des solutions, il y en a. Vous parlez du parcours. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à des fonds, il y a une méthode. Moi, je ne suis pas toujours informée de ce qui se passe. C'est vrai sur le parcours, malheureusement, sur les décisions. Je ne suis pas décisionnaire. Parce que quand on est député, on peut contrôler ce qui se passe sur le terrain. Mais je n'ai pas accès directement. Moi, on ne m'informe pas toujours de ce qui se passe. Je dois me débrouiller pour le faire. Je tiens à le dire. – Je ne l'accuse pas la personne. J'accuse la fonction, Mme Louya. – Sur la tour C, M. Ben Saada, ça fait longtemps que j'ai demandé son évacuation. Comme j'avais demandé celle de la tour A, j'ai envoyé des recommandés, pour vous dire, même à Enedit, pour que la tour A soit évacuée. – Vous êtes au courant ? – Très rapidement, Mme Louya, parce qu'on doit passer au thème suivant et le retour. – Oui, non, mais je comprends. C'est un sujet fondamental parce que, vraiment, c'est une urgence pour moi de lutter contre l'habitat indigne et je continuerai à le faire. Je pense aussi qu'il faut penser plus largement la question du logement. On ne peut pas s'intéresser au logement sans éluder la question des transports dont on parlera, des infrastructures, des écoles et du reste. Ce qu'il faut faire à Marseille, c'est penser le cadre de vie. Oui, on manque de logement social à Marseille, mais il faut construire mieux. Il faut qu'on sorte de cette logique de précipitation. Moi, je vois des noyaux villageois, Sainte-Marthe, Château-Gombert où on bétonne à mort parce que, finalement, on n'a pas de logique globale sur la ville de Marseille. Il faut penser la ville dans sa globalité et, surtout, et je terminerai par là, il faut la construire avec ses habitants et ça, c'est important. – Juste un dernier mot sur la municipalité. La majorité actuelle a quand même donné comme priorité dans le Grand-Plan Marseille, a mis en priorité les quartiers nord, notamment sur le transport, le logement. – C'est vrai, il y avait l'État. Par contre, par contre, Mme Vassal, qui soutient M. Macron aujourd'hui, a fait tout pour que l'argent soit redistribué autrement, y compris… – Madame, je vous ai très petit porteur. Vous pouvez ajouter quelque chose ou on passe au thème suivant, c'est comme vous voulez ? – Non, non, je disais que, oui, effectivement, le plan Marseille en grand avait été orienté vers les quartiers nord, mais pas vraiment vers les noyaux villageois. Et effectivement, je vous rejoins sur un point, il y a eu une bétonisation à outrance dans nos quartiers, et notamment dans la troisième circonscription où on dépasse dans le septième secteur largement le pourcentage imposé de logements sociaux puisqu'on en a plus de 40%. Donc je pense qu'il faut arrêter de bétonner nos quartiers, nous laisser nos espaces verts que nous avons encore. Et effectivement, quand on parle de construction, il faut construire des projets d'ensemble avec les équipements publics qui vont avec, les routes, les transports, les écoles, les crèches, les stades, les piscines, enfin tout ce qui manque aujourd'hui à Marseille. – Je suis entièrement d'accord sur ce que vient de dire Mme Donjot. – Vous êtes à reconquête Mme Donjot ? – Moi je suis à Marseille d'abord M. Benzade. – D'accord, très bien, puisque je ne sais pas trop là, mais bon, c'est pas grave. – Voilà, oui je suis d'accord avec Mme Donjot, il faut aussi penser aux noyaux villageois qui eux sont laissés à l'abandon malgré tout. On commence à leur construire aussi des immeubles et des résidences à Château-Gonvers, mais le centre même des noyaux villageois, vous avez quand même des petits propriétaires qui ont besoin, ça commence à se dégrader, il faut pouvoir les aider. Et il faut pouvoir justement mettre l'argent qu'on met dans la politique de la ville, on peut la reporter sur les noyaux villageois. – Allez, on est d'accord, le troisième thème. – On en parlait à l'instant, les 13e, 14e, en matière de transport, sont assez peu desservis. On a une partie du 13e avec le métro qui va jusqu'à La Rose, mais pas beaucoup plus, on n'a pratiquement rien dans le 14e arrondissement. Au niveau des transports en commun lourds, le plan Marseille-en-Grand d'Emmanuel Macron veut soutenir le désenclavement des quartiers nord via l'action de la métropole, la métropole qui prévoit désormais un tramway pour aller jusqu'au Merlan, à horizon 2030, peut-être un peu plus tard. Il était temps, on a envie de dire, Alexandra Louis ? – Oui, il était temps parce que dans cette ville, on a plus de 40 ans de retard. Et finalement, les transports, c'est un révélateur des fractures de notre territoire à Marseille, notamment entre le nord et le sud. Et je crois que précisément, ce sont les transports qui peuvent faire le lien. Parce que vous avez aujourd'hui sur ce secteur, mais ailleurs d'ailleurs, des personnes qui renoncent à un emploi pour des questions de transport. Et ça, ce n'est pas admissible parce que ça assigne un certain nombre de personnes à domicile. Je pense à des enfants, j'assiste souvent aux soutenances du rapport de stage 3e. Vous avez certains gamins qui ne sortent que très rarement du 13e et du 14e arrondissement. Et ça, il faut vraiment que ça nous interroge collectivement. Il faut travailler notamment sur cette question des transports. Dans le grand plan Marseille qui concerne, je vous rassure, Mme Danjot, là-dessus, tout Marseille, c'est-à-dire les noyaux villageois ou les habitants de noyaux villageois et ceux des quartiers prennent les mêmes transports. Ils prennent des transports. On ne va pas faire des transports pour les quartiers, des transports pour les noyaux villageois. Je veux vraiment vous rassurer sur ce point. Ce qu'on a voté, nous, à l'Assemblée, c'est 1 milliard d'euros pour ce plan de transport qui est décliné sur le territoire dans le cadre d'un groupement d'intérêt public dans lequel l'État est partie prenante et la métropole. Et on a associé également la ville de Marseille et les collectivités territoriales. C'est important de le dire parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table à Marseille. C'est la même chose que pour logement. Il faut être capable de prendre des décisions. Et moi, j'insiste sur un point dans ce grand plan Marseille, notamment sur le sujet du transport, c'est qu'il faut que la société civile soit représentée et soit entendue. Parce que dans cette ville, très souvent, on souffre un peu de la politique du fait accompli. Alors, ce n'est pas du fait de la municipalité précisément, c'est encore une fois de mauvaises habitudes dans cette ville. Et ça, je crois qu'il faut y travailler. Et ensuite, il y a la question aussi de la voiture. On est dans une circonscription, je pense que tout le monde ici le sait, où malheureusement, beaucoup d'habitants sont contraints de prendre la voiture. Et on sait que c'est un enjeu aujourd'hui de pouvoir d'achat. Donc, on travaille aussi pour aider ces personnes-là à aller vers l'électrique. C'est pour ça qu'il y a une mesure importante, moi, que je trouve intéressante. C'est d'abord de permettre à plus de jeunes d'aller, d'accéder au permis de conduire. Moi, je me rappelle que quand j'ai terminé mes études, j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas trouvé du travail de suite. – Vous êtes très en avance. – Ah pardonnez-moi. – Vous avez parlé beaucoup. Et donc, on va essayer d'équilibrer un petit peu les temps de parole. – C'est par déformation professionnelle. – Parce qu'il faut quand même qu'on respecte la parité entre toutes et tous sur ce plateau. Vous avez 11 minutes, 5 minutes 30 seulement pour vous, Madame, 6 minutes pour Madame Lelouis et 9 minutes pour Baudet-Bad-Sanada. – Justement, Madame D'Angelo, pour vous, la solution pour désenclaver les quartiers nord, est-ce que c'est ces moyens de transport en commun type tramway ou bus à haut niveau des services ? Ou est-ce qu'il faut, d'après vous, des routes, des voies d'accès, des voies passantes pour qu'on puisse rouler avec son véhicule personnel pour pouvoir circuler dans ces quartiers ? – Il faut proposer les deux solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux Marseillaises et aux Marseillais qu'il faut qu'ils fassent un effort par rapport à la pollution en prenant les transports en commun, quand dans certains quartiers, il n'y a pas de transport en commun. Vous prenez le quartier des Mourais, aujourd'hui, il n'est pas du tout desservi, le quartier des Médecins non plus, le chemin des Bessons, me semble-t-il, n'a pas non plus de transport en commun. Pourtant, il y a de nombreuses habitations, voire même des constructions qui sont en cours comme à la Montémilou, donc dans le 13e arrondissement au Mourais. Donc voilà, il faut absolument proposer toutes les solutions aux Marseillaises et aux Marseillais pour pouvoir se déplacer. Donc effectivement, des projets sont dans les cartons, comme le prolongement du métro de La Rose jusqu'à Château-Gombère qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Aujourd'hui, quand vous partez de Château-Gombère selon l'heure de la journée pour vous rendre en centre-ville, c'est plus d'une heure en voiture. Et en transport en commun, c'est deux bus plus un métro. Donc effectivement, je pense qu'il faut développer notre offre de transport en commun, mais également réaliser les projets de réalisation de certaines voiries, que je pense notamment à la Linéa, qui permettrait de désengorger le chemin de Samitra-Château-Gombère, un projet qui là aussi est malheureusement toujours dans les cartons et plus que dans les cartons pour celui-ci. Donc là, je pense qu'il faut là aussi avoir une vision d'ensemble et permettre à toutes les Marseillaises et les Marseillais de se déplacer. Et si au Mourais, on ne peut pas mettre un grand bus, pourquoi pas mettre des petites navettes qui permettraient justement à ces habitants de pouvoir accéder à des transports ou au métro directement. Et il y a un autre problème dans nos transports aujourd'hui dont on ne parle pas. Moi, en tant que maire de famille, je me refuse à ce que mes enfants prennent les transports en commun. Je me refuse, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en sécurité dans nos bus, on n'est pas en sécurité dans nos métros. Donc on en revient à notre conversation du début. Il faut là aussi apporter de la sécurité dans les transports en commun pour permettre aux maires de famille, aux femmes, de pouvoir prendre les transports en commun n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et dans n'importe quel quartier. – Si vous me permettez une question, vous soutenez un candidat, Éric Zemmour, justement, à une époque, moi, je me suis battue pour lutter contre le harcèlement de rue, et notamment dans les transports. D'abord, c'est dommage, Marine Le Pen ne l'est pas votée, vous la soutenez à l'époque, mais M. Zemmour explique quand même, a expliqué à plusieurs reprises qu'une main aux fesses dans les transports en commun, ce n'était pas si grave. Donc j'aimerais bien, moi, vous entendre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, on veut doubler les effectifs, effectivement, dans les transports. Il faut relancer la prévention, c'est aussi important. Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Éric Zemmour par rapport à ça ? Moi, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. – Alors les propos d'Éric Zemmour sont les propos d'Éric Zemmour. Moi, aujourd'hui, je me présente sous l'étiquette Marseille d'abord, et donc c'est une candidature pour les habitants. – Effectivement, je condamne aujourd'hui toutes les agressions qui peuvent être faites envers les femmes, envers les hommes, toutes les agressions qui peuvent être faites dans les transports en commun aujourd'hui envers les femmes. Je condamne effectivement toutes les agressions qui peuvent être faites envers les femmes ou envers les personnes qui prennent nos transports en commun. – Mais vous ne condamnez pas, d'accord, les propos d'Éric Zemmour ? – Madame Lelouis, les transports en commun dans les quartiers Nord ? – Moi, je ne les prends plus. Je ne les prends plus parce que moi… – Vous ne vous laissez pas parler, Mme Lelouis, c'est vous. – Moi, je ne les prends plus parce que j'ai moi-même été agressée, donc voilà. Mais il faut dire quand même que le député, ce n'est pas sa compétence puisque c'est régional et là, il s'agit de la métropole. Moi, j'essaierais de… Non, je travaillerais, j'essaierais de coopérer avec la métropole, la ville, les mairies de secteur, de manière à pouvoir faire avancer tous ces projets de transport comme le BHNS, B4 ou le pôle d'échange multimodial. Et aussi, je me rapprocherais du département pour encourager la réalisation d'un projet de requalification de la sécurisation de l'air D4 qui est extrêmement accidentogène. – Alors, la D4, pour qu'on puisse bien situer, c'est… – Alors, c'est le chemin de Saint-Joseph-Sainte-Marthe, c'est tout l'ensemble qui va jusqu'au Merlan. Voilà. Donc là, c'est très, très accidentogène. Tous les jours, il y a au moins un accident. Ça roule n'importe comment, on a des rodéos, c'est infernal, c'est infernal. – Il y a des rodéos sur la RD4 ? – Oui, il passe devant chez moi. – J'habite à Saint-Antoine et je descends tous les jours. – J'habite Sainte-Marthe. – Je ne passe pas à la bonne heure, alors je ne sais pas. – Un rodéos, c'est tout le soir. – D'accord, je passe souvent le soir, madame Lelouilleux. Enfin bon, bref. – Mohamed Benzada, le plan marseillais en grand, ce désenclèvement des quartiers nord par le tramway. – On va essayer de sortir de la municipale 2026 deux minutes, se reconcentrer sur la législative qui est quand même la suite. – Justement, le plan marseillais en grand, c'est une action menée directement par le président de la République. – Évidemment, mais bon, c'est très bien de focaliser. Moi, je suis à l'écoute des besoins et des aspirations des Marseillaises et des Marseillais, mais on se présente devant l'ensemble des Françaises et des Français. Donc nous, on est pour la création d'un pôle public des transports et de la mobilité avec une réunification de tous les services autour de la SNCF à 100%. Et ce sera effectif dès que Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre parce qu'effectivement, on a nommé Mme Borne et son gouvernement, mais les Français peuvent faire en sorte que ce ne soit qu'un gouvernement d'intérim parce qu'effectivement, s'ils ne veulent pas se payer encore 5 ans de gouvernement Macron, c'est la solution pour parler à leurs problèmes. On veut rouvrir les lignes ferroviaires du quotidien. Alors moi, j'ai des questions quand même sur, par exemple, la gare Sainte-Marthe ou alors les horaires qu'on a sur ces… les horaires et la densité du réseau. C'est-à-dire qu'il faut absolument développer le rail, y compris dans les zones hors forte densité de trafic. C'est ça l'égalité territoriale. Il faut un plan massif de soutien et de développement aux transports en commun, tous les transports en commun. La gratuité ciblée pour les jeunes et les précaires, avec un billet unique pour les jeunes, pour le train, le vélo et les transports en commun. favoriser, bien évidemment, dans le cadre de la planification écologique qu'on porte avec la NUP, l'usage du vélo, le partage et le covoiturage solidaire, renforcer l'aide à l'acquisition des véhicules électriques. Et concernant l'aspect un petit peu plus local, je rejoins ce qui a été dit sur les transports. Madame Dangeau, ça concerne les noyaux villageois et les quartiers. Je vous rassure, il n'y a pas 40 000 bus qui descendent au pied de Frévalon. Non, mais il y a le métro à Frévalon. Oui, d'accord. Alors, ils ont cet immense privilège. On va dire qu'ils ont cet avantage. Il y a une piscine, il y a le métro. Qui ne fonctionne pas, madame, qui n'est pas ouverte en été. Je ne sais pas si vous le savez, même si vous étiez maire du secteur. Donc, nous, on va s'appuyer quand même sur les compétences, l'expertise des associations et des acteurs de terrain. J'étais ce week-end au Tramway des Collines. Il y a une association qui s'appelle Pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Sainte-Mitte, qui propose une alternative écologique de mobilité douce par le biais d'un tramway qui passerait de Saint-Mené jusqu'à l'hôpital Nord et qui, en fait, répond en termes de dessert et de transport. On traverserait toute la circonscription de part en part. En fait, il la contourne. Il y a plusieurs trajets. Mais je crois qu'il demande une étude de faisabilité. Moi, j'interpelle madame Louis pour essayer de les aider. Le temps qu'il y a encore un parti. Si vous voulez que je vous réponde rapidement, je répète ça. Et les autres institutions, il faut absolument que des projets comme ça, qui sont des projets d'intérêt économique, social et écologique, soient portés notamment à l'Assemblée. Très rapidement sur le tramway des Collines, parce que c'est une association que je connais bien, avec laquelle je travaille. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une étude et je suis favorable à ce qu'il y ait une concertation avec les diverses associations, avec les citoyens. Partant de là, c'est vraiment une question de méthode. J'ai fait court. Merci. Madame Donjo, Madame Le Louis, vous avez travaillé ensemble. On voit sur ce plateau globalement que vous avez à peu près la même façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que vous n'êtes finalement pas partie ensemble sur cette législative ? Il faut poser la question aux responsables du Rassemblement national, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'on est là pour parler des problèmes des habitants et pas de ce qui s'est passé. Ce n'est plus une question de personne. Ce n'est pas une question d'idée. Vous savez très bien la nièce de qui je suis. Et donc forcément, en voulant continuer à travailler à ses côtés sur Marseille, on m'a demandé de quitter le Rassemblement national. Madame Le Louis, vous regrettez que Sandrine Donjo ne soit pas à vos côtés ? Elle serait restée avec nous. Il n'y avait pas de souci. C'était peut-être même elle qui aurait été présente à ma place. Voilà. Le seul souci, c'est par rapport justement à son degré de parenté. C'est bien de le reconnaître au moins. On ne lui a pas demandé de quitter le Rassemblement national. On lui a simplement demandé de quitter ses postes. Ses postes à la CNI. Et je pense que ce n'est pas ça qui intéresse les Marseillaises et les Marseillais aujourd'hui. Ma candidature est la candidature des habitants et pas la candidature d'un parti. Ce n'est pas ce qui intéresse les Marseillais et les Marseillais. Mais simplement, c'est ce qui pourrait jouer pour empêcher l'extrême droite d'arriver au deuxième tour. Puisque les deux candidatures pourraient s'annuler et finalement ouvrir la voie à d'autres candidats. Je présente une candidature justement de l'Union nationale aujourd'hui. Les habitants nous connaissent. Les habitants savent. Et Gisèle, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Excusez-moi de l'appeler Gisèle, mais j'ai travaillé avec elle pendant longtemps. Je ne me verrai pas l'appeler Madame aujourd'hui. Les habitants savent très bien que je suis investie pour le bien-être de ces quartiers, pour les connaître parfaitement parce que j'y ai grandi et que j'y vis encore aujourd'hui. Et donc mes valeurs, mes convictions, mes idées n'ont pas changé entre le mois de février et aujourd'hui. Je n'ai qu'un seul objectif, défendre les Marseillaises et les Marseillais, défendre cette circonscription et faire qu'on y retrouve la sécurité, etc., etc., dans nos quartiers. – Madame Louis, un mot de question politique aussi. En fin de semaine dernière, sur les réseaux sociaux, votre suppléant, Gérard Blanc, a qualifié Mohamed Ben Saada de candidat d'extrême-gauche, semblant renvoyer l'extrême-gauche et l'extrême-droite dos à dos, sans mesure. On dirait, est-ce que vous réitérerez ce qualificatif à l'égard de votre adversaire ? – Je ne suis même pas au courant. – Ah ben voilà, j'ai bien fait venir. – Non, je vais vous répondre. Le paysage politique s'est transformé et moi, l'union de M. Mélenchon, qui se revendique déjà Premier ministre alors que les électeurs n'ont pas encore voté, je pense que c'est un accord d'appareil et que finalement, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Parce que finalement, quand on parle par exemple d'Union européenne, la France insoumise veut imploser l'Union européenne de l'intérieur. Et c'est un peu le cas aussi de l'extrême-droite. Donc oui, ces candidats se retrouvent. Il y a d'autres candidats qui ne sont pas là. Vous avez un candidat LR qui se présente aussi. Moi, je comprends que la configuration du plateau ne permettait pas de les inviter. Il y a M. Cocaine qui représente, qui est l'ancien président de LV, qui se présente aussi sur cette circonscription. Moi, je pense que c'est bien que plusieurs parties soient représentées dans une élection. Parce que je me suis toujours battue pour le pluralisme politique. Je suis pour qu'il y ait une dose de proportionnel. Je suis pour réformer les institutions pour que les électeurs soient mieux représentés. – C'est ce qu'a dit votre suppléant. – Mais j'ai répondu. C'est-à-dire que oui, vous avez des candidats aujourd'hui qui sont d'extrême, d'extrême-gauche et d'extrême-droite, ne leur en déplaise. Je sais que beaucoup ne l'assument pas, mais c'est une réalité. Les candidats modérés de la gauche et de la droite… – C'est juste une stratégie… – Oui, mais vous êtes beaucoup en avance. Vous avez beaucoup parlé, madame. – Je vais juste finir ma phrase. Je dis simplement qu'ils ne représentent pas la gauche historique et ni la droite historique qu'on connaît. – Ce que vous appelez l'extrême-gauche, moi, je revendique mon appartenance à la gauche radicale, sans aucun souci là-dessus. Je ne sais pas ce qu'est l'extrême-gauche pour madame Louis et je trouve le jeu que jouent monsieur Macron, le gouvernement et les élus de la REM extrêmement dangereux en termes de république parce que renvoyer dos à dos la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui est le rassemblement de toutes les forces de gauche, des citoyens et des écologistes avec l'extrême-droite, c'est extrêmement dangereux. Ça nivelle le débat politique et pardon, pardon, excusez-moi, mais vous faites des supputations sur comment est-ce qu'ils vont s'arranger. Nous, on a travaillé de manière démocratique avec nos partenaires et on a un programme partagé avec 650 mesures qui ont été discutées. Et comme on est extrêmement démocrate, les points de divergence qui ont été souvent cités ne sont qu'au nombre de 30 et seront soumis à la sagesse de... – Pas des moindres. – Non, pas des moindres, mais parce que c'est des sujets importants, effectivement, ça sera soumis à la sagesse de l'Assemblée parce qu'on est démocrate et que ça sera tranché à l'Assemblée nationale. – Ça sera d'abord soumis en ce petit temps. – Par ailleurs, puisque vous essayez de parler de la CARP et du LAPE, excusez-moi de vous renvoyer, qu'est-ce qui lie M. Darmanet et M. Papendiaï dans votre gouvernement ? – Des gens modérés qui ne revendiquent pas les extrêmes. – Qu'est-ce que ça veut dire la modération ? – La modération, c'est refuser les extrêmes, refuser la politique du coup et du rien. – La modération chez vous et à La République En Marche, c'est juste, entre guillemets, faire... – Si, vous représentez quand même une organisation politique. – Dans la majorité présidentielle. – Comme moi, j'assume de représenter les écologistes, les socialistes. – Je suis à agir, M. Benzada. – Mais peu importe, madame. – J'entends, c'est très bien la stratégie de parler en même temps que celui qui vous interpelle. – Allez-y, M. Benzada, on a encore un peu de temps pour la donner. – Des téléspectateurs. Je termine en disant qu'effectivement, on assume notre radicalité à gauche parce que c'est un programme de rupture qu'on porte, de transformation économique, écologique et sociale, qui va à l'encontre de ce qui a été fait par M. Macron. Et j'invite les citoyennes et les citoyens à se mobiliser très fortement le 12 et le 19 juin pour effectivement sanctionner ces politiques libérales qui nous ont mené droit dans le mur depuis cinq ans et qui risquent de se reproduire de façon extrêmement grave. Donc si vous voulez la retraite à 60 ans, si vous voulez le SMIC à 1 500 euros, si vous voulez le revenu d'autonomie jeunesse à 1 063 euros, si vous voulez le blocage des prix immédiats à partir du moment où nous serons élus, c'est pour la NUP qu'il faut voter. – Merci M. Benzada. Madame Lelouis, M. Benzada veut emmener Jean-Luc Mélenchon à Matignon, vous voulez emmener Marine Le Pen à Matignon également ? – Marine Le Pen a continué, qu'elle continue le travail qu'elle a fait depuis de nombreuses années. Moi je suis Rassemblement National depuis, j'étais Front National déjà, ça fait 18 ans, j'ai toujours soutenu et je la soutiens encore et je ne me considère pas d'extrême droite. je fais du social, je suis sur tous les fronts de manière à ce que tout le monde soit au mieux, je veux défendre les Français, les Marseillais aussi, mais les Français en général et je veux pouvoir leur faire obtenir un pouvoir d'achat correct, correct, l'ensemble des choses. Tout ce qui me permettra de travailler à l'Assemblée Nationale, je ferai mon travail. Madame D'Angiot sait que quand on me confie une tâche, j'essaye d'aller jusqu'au bout. – Madame D'Angiot, quel est votre objectif au sein de cette élection législative, outre le fait de faire entendre votre voix ? – Faire entendre surtout, ce n'est pas ma voix, c'est faire entendre la voix des Françaises et des Français, et en l'occurrence ici, des habitants de cette circonscription. Moi j'en appelle à l'ensemble des électeurs qui sont amoureux de Marseille et qui sont amoureux de la France, pour que la France vive et pour que la France survive, qu'ils n'hésitent pas à me soutenir lors de cette élection et je saurais travailler avec l'ensemble des députés qui ont cet amour de la France au cœur et qui veulent se mobiliser pour que la France reste la France. – Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat, d'avoir essuyé les plâtres de cette formule de débat que nous allons peaufiner au fil des débats évidemment, mais vous étiez là, il fallait bien que vous soyez là pour commencer. Rappelons tout de suite les autres candidats de cette circonscription. Il y a donc Patrick Papar-Lardot pour Les Républicains, Jacqueline Grandel pour Lutte Ouvrière, Adam Torjman pour le Parti Animaliste, Nadia Siamed, Elisabeth Saïd, Bruno Coquagne et Nora Belcaroui. Prochain débat donc mercredi toujours à 11h en direct sur nos réseaux sociaux et sur laprovence.com. Nous serons toujours à Marseille, cette fois dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.